bon les amis aujourd'hui mardi 3 mai il doit être 18h15 et je pars faire ma petite sortie de ça va pas être long à 40 minutes à peu près j'ai mis le bandeau en mode roll-on c'est une blague que mes enfants me font à chaque fois bah voilà vous voyez pourquoi quoi vous comprenez pourquoi donc bon ben sale aujourd'hui ça va ça va j'ai pas pu me libérer pour courir plus tôt mais bon voilà tout va bien et on continue et j'espère que j'espère que ça va le faire sur toute la sortie au niveau cardio je suis bien on continue bon allez la séance est terminée 7,5 kilomètres super content le cardio est pas monté et puis j'ai pu aller à une bonne petite vitesse en qui me concerne bien sûr j'ai fait 7,5 kilomètres en un petit peu moins d'une heure en endurance fondamentale et sans que le cardio monte sans être essoufflé voyez là je viens juste d'arriver et ça va ça va bien donc je pense que je pourrais même accélérer encore un tout petit peu parce que là en ce moment bon bah je suis en train de me chercher là dessus et à mais sinon voilà super content donc on se retrouve sur une autre sortie salut bon jeudi 5 mai ça va bien ça va il fait beau donc que demander de mieux ça va je suis bien il ya plein de vent je pense que vous n'allez pas m'entendre donc parce que ce qu'on va faire c'est que je vais couper et puis on se revoit tout à l'heure bon allez six kilomètres aujourd'hui c'est fini ça a été ça a été j'ai réussi à garder vraiment un rythme convenable jusqu'au cinquième kilomètre vraiment bien où j'avais des petites côtes des petites pentes d'accord des petites côtes où j'ai réussi à garder mon rythme sans monter dans le cardiaque en fréquence cardiaque donc ça c'est super et puis bon à la fin j'ai accéléré un petit peu voilà donc je suis allé un tout petit peu au dessus de ce que je dois je dois faire mais bon c'est pas grave et ça va donc six kilomètres voilà et puis toujours j'ai pris j'ai pris du plaisir allez à plus tard bon les amis on est mardi 10 mai je crois que c'est le 10 bref on est mardi et je crois que je vais changer de nom ça sera ça va plus s'appeler cour vincent court mais mais marche vincent marche comment vous dire dimanche j'ai eu j'ai eu un un gros pépin physique voilà je veux pas rentrer spécialement dans les détails et j'ai reçu un très gros coup un très gros choc dans le dos et rien de cassé mais je suis mais je suis complètement bloqué du dos voilà rien de cassé alors surtout ne me dites pas oui faut faire de l'approprio faut faire du gainage faut faire du renforcement parce que là ça n'a rien à voir c'est pas voilà c'est pas un faux mouvement c'est pas quelque chose comme ça bref je me suis pris un super un un très gros coup dans le dos et je crois qu'on peut dire que mon ange me surveille et donc voilà donc je me suis remis un peu à marcher aujourd'hui on va pas faire beaucoup je vais peut-être faire quatre kilomètres mais bon bah c'est impossible de courir pour l'instant donc voilà donc marche vincent marche bon les amis mercredi 11 mai je suis de retour dans ma petite forêt là où j'aime bien venir le mercredi et je ne peux toujours pas courir donc impossible j'ai mal voilà c'est atroce c'est horrible comme j'ai comme j'ai mal au dos bon allez je vais prendre un peu de temps pour pour vous parler franchement j'ai longtemps réfléchi est ce qu'il faut que je vous en parle ou pas comme vous avez pu voir précédemment un peu dans les vidéos que j'ai eu un problème au niveau du dos impossibilité de courir pour l'instant je peux toujours pas courir j'ai pas non plus envie que ça soit comment vous voulez expliquer j'ai pas envie que ça soit j'ai pas envie que ça soit racoleur voilà donc voilà j'ai pas créé cette chaîne pour faire un peu comme comme d'autres faire du racolage faire là pour que vous abonnez absolument c'est pas moi c'est pas mon but c'est pas mon but moi ce que voilà ce que je voulais juste vous dire c'est que dimanche dernier bon comme je voulais dire voilà je me suis je me suis abîmé le dos j'ai eu un choc dimanche dernier j'ai eu un accident de voiture mais je n'étais pas dans la voiture ou bref je me suis fait percuter par une voiture qui m'a poussé dans un portail et donc je me suis pris la voiture ici le niveau du ventre bon il est rembourré mais bon voilà vous voyez avec une voiture cette voiture a avancé je me suis bon elle roulait un jeu voilà j'ai percuté un portail et je sais pas comment donc j'ai explosé le portail avec la voie depuis la voiture qui m'emmenait je suis tombé j'ai fait un roulé-boulé et voilà donc j'ai eu horriblement mal au dos mais mais ça c'est incroyable je n'ai eu on va dire aucune grosse blessure je n'ai rien de cassé un passant qui a vu ce qui s'est passé penser que j'ai du mal à le dire encore parce que c'est super dur on pensait que j'y étais passé quoi voilà parce qu'il ya un moment je bougeais plus et après après je me suis relevé bon j'avais les jambes qui flageolait mais je n'ai rien d'abîmé j'ai juste mal au dos donc j'ai été voir un médecin voilà on a fait des contrôles j'ai rien de j'ai rien de cassé j'ai juste ce mal ce mal au dos c'est pour ça que je vais aller voir un ostéo lundi prochain et je préfère vous en parler et puis comme ça voilà vous me posez plus de questions dans les commentaires s'il vous plaît parce que c'est assez difficile à chaque fois faut que je reparle donc je repense à ça et j'ai plus envie d'y penser j'ai envie de passer à autre chose et il faut passer à autre chose parce que c'est les nuits ont été très difficiles et voilà donc je veux y aller on y va on continue et puis je vais me consacrer à fond sur bon sur ma famille comme comme j'essaie de le faire au maximum et puis au niveau de monde de mon de mon pas de mon coeur parce que mon coeur il va bien mais voilà reprendre bien la course en endurance fondamentale et puis et puis et puis voilà quoi donc c'est pour ça que je vous en parle et puis maintenant c'est bon on n'en parle plus bon 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 vendredi 13 mai ça va il fait beau je marche et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ma casquette savez ma belle casquette ma casquette des vélos j'ai oublié ma casquette et le problème moi des quais du soleil assez va voilà quoi le j'ai tout de suite j'ai tout de suite des coups de soleil sur le crâne c'est ça quant à poids de cheveux bon voilà c'est la première zone qui est plus près du plus près du ciel quoi donc tout de suite c'est poids je m'en prends plein plein le crâne puis après tu es obligé de mettre la crème bien fine et compagnie quoi mais bon voilà une fois que le crâne après est habitué ça va au courant au courant de au courant de la saison ça va mais là les premières voilà les premiers coups de soleil sur le crâne c'est horrible je pense que je suis pas le seul vous devez connaître ça aussi à ce qu'on pas de cheveux comme moi bon allez sorti fini six kilomètres tout s'est bien passé le dos va bien donc ça c'est cool et demain normalement demain je vais faire une sortie de entre 9 et 10 km avec ma chérie voilà donc on se retrouve demain bon ce qui est sympa quand tu marches c'est que tu as le temps et tu vois des endroits atypiques comme la maison des écureuils tiens il y a un coucou écoutez moi j'adore bon ce qui est bien quand tu viens faire un tour avec huzel c'est que tu as des endroits pour pour t'asseoir et admirer le paysage voilà regarde comme on est bien oh ça donne envie de ça donne envie de plonger là non je plaisante non on va pas on va pas y aller mais c'est sympa bon ben voilà on arrive sur la fin de la sortie samedi on est combien samedi 14 mai un peu plus de 8 km 8 km 5 donc énorme il ya une il ya un ragondin là bas ouais donc 8,5 km et puis et puis voilà et la quinzaine ça sera fini et on recommencera une nouvelle série allez je vous dis salut bon et bien samedi 14 je pensais pas que j'allais retourner marché cet après-midi parce que là il est 18 heures j'ai fini de tondre ma pelouse voilà j'avais deux heures de tonte et puis 18 heures donc donc comme je suis quelqu'un d'assez gourmand voilà si je reste chez moi si je me pose chez moi surtout que je peux plus faire de vélo non c'est pas que je peux plus c'est que je peux pas faire de vélo en ce moment parce que j'ai trop mal au dos je peux pas je peux pas courir si je reste assis trop longtemps sur un siège j'ai mal au dos bon bah je crois que voilà vous avez compris quoi je suis obligé de sortir au marché donc je marche et puis comme ça en même temps j'évite toute tentation au niveau du placard à gâteau je pense que ceux qui sont comme moi doivent savoir 1 donc vaut mieux sortir en plus il fait encore bon vaut mieux ressortir donc là je sais pas je vais faire 5 5 6 km encore donc là j'en ai fait huit tout à l'heure 8 et 6 je vous laisse calculer d'accord bon sinon au niveau cardiaque le médoc ça y est je l'encaisse bien j'ai l'impression qu'il ne me fatigue plus donc donc ça c'est bien et puis et puis bah on va continuer et puis j'espère pouvoir reprendre la course la course l'endurance fondamentale mois d'ici moins du moins d'une semaine j'espère je verrai avec mon ostéo lundi voilà on va voir on va parler ensemble on va voir ce que mon dos à il a je sais ce qu'il a il est tout courbaturé de partout il va me remettre ça en place et puis normalement après on va essayer de faire quelque chose de bien allez je vous laisse et puis et on se retrouve un peu plus tard